À l'origine, Pey souhaitait avoir le hall d'accueil situé dans la pièce qui se trouve juste au dernier mois. Suite à toute une collaboration avec Pey, on a vraiment fait un travail pour ramener le hall dans la première pièce dans laquelle les visiteurs arrivent et ça nous a permis d'une part de travailler avec des artistes et designers ici avec Martin Zekeli qui a notamment fait le verpérié. Ça nous a permis de travailler avec lui pour pouvoir prendre en main ou vraiment réfléchir sur les aspects fonctionnels du musée, c'est-à-dire que tous les aspects fonctionnels du musée seront pris en charge par des artistes et designers. On verra ça notamment pour le café, la boutique et l'accueil bien évidemment. Pour parler de l'architecture proprement dit, on est dans la première salle où on voit une des caractéristiques de Pey qui est d'abord un petit vestibule assez bas avec un recouvrement de pierre qui est la même pierre qu'à l'extérieur, donc la manie dorée, qui se trouve sur les murs. Au sol, vu qu'on est dans la première salle, on a un granit qui est une pierre plus résistante et qui permet de ne pas avoir de griffes avec les cailloux qu'on amène. Et alors, on a tout un travail aussi remarquable sur les plafonds qui sont des plafonds faits en béton architectonique avec d'une part à un coffrage en pain d'orégon qui permet de voir vraiment toutes les nervures du bois. Et alors à l'extérieur, on a aussi tout un liseré en béton lisse, qui est un béton fait avec un coffrage en bois, en pain marin qu'on appelle, qui permet d'avoir ce béton complètement lisse. En même temps, on a toute cette couleur qui est exactement la même couleur que la pierre, que la manie dorée, simplement parce que Pei a utilisé un béton blanc dans lequel il a mélangé vraiment la poudre ou le sable de la pierre et c'est ça qu'on a exactement cette même teinte.